L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président Sierra Leone, Mohamed Julde Diallo, au nom du président Jiluz Madabio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco-CLSG, ce projet qui est lié à la Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27-27 mégawatts. Ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sur l'île de Sierra Leone, ça c'est la zone minière. Avec ces gens de projet, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moins petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra Leone. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et qui sont bientôt commencés. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur Amitié-Ivoile au Japonais, et puis la construction de trois échangeurs sur Boulevard France à mi-terrain. En ce qui concerne le projet de renforcement du réseau électrique, il sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés, ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires.